Si il a fait une guerre, il y a eu un bataillon. Il y a eu plus de 1000 personnes souvent, mais pas moins de 1000 personnes. Il faut s'écrouler en Théogena, car il a eu des patients, parce que les enfants, t'as eu une fois le père, qui ont eu des enfants, et qui ont eu un TVD. Donc, quand j'y ai eu, ils ont eu des gens qui se disent, les Maliens, ils ont eu des millions dehosts, ils ont eu des millions de�s. Ils ont eu des millions dexs. Ils ont eu des enfants, C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a dit. Le forum n'a pas été sur la sidi. Tout le monde devient un soldat. Donc, les gens qui sont venus, ils ne sont pas venus. 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 Moi, je suis un bataillon. Il y a des bateaux. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. C'est mon travail. C'est ce qu'il y a. Je ne suis pas venus. Je ne suis pas venus. Il est pas venus. Bien sûr de tout. Il n'est pas venus. Il n'est pas venus. Il est un âge. Il est un âge. Ce n'est pas venus. il nous a écoutés. Voilà pourquoi notre pays vient d'être sauvé économiquement. Parce qu'il ne faut pas que je me rends compte. L'objectif de la Banque mondiale, c'est très simple. C'est pour créer du chaos dans les pays de tiers-monde. Il est pas là de la Banque mondiale. Il y a deux mois de cela, nous avons un à la même. La Banque mondiale, la FMI, La banque mondiale, l'FMI appartient aux Etats-Unis, la banque mondiale, l'FMI appartient aux Anglais, la banque mondiale et l'FMI appartient aux pays occidentaux, c'est ça la vérité. C'est de Dedans, le ministre de la Finance du Mali, qui s'appelle Sanou, il a eu l'encontrédience du Canada en 2015 depuis 1951. Donc, en 1951, le docteur Mohamed n'a dit qu'il n'y a pas eu sans le crédit. Les Américains n'ont pas aimé, ils ont assassiné le Kourita. De 1951 à 1953, le Kourita est là. Le Kourita est là. Ils ont dit qu'il n'y a pas eu. Mais ils n'ont pas eu le Kourita. Et les multinationales ont été analysés. Et les gens ont été analysés. il faut qu'on élique les gens il faut qu'on élique les gens donc pour l'instant, il faut qu'il y ait des gens 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 dans l'histoire du monde la Banque mondiale n'a jamais fait de bon prêt il peut sortir pour dire l'intérêt quel est le taux de l'intérêt je vous challenge ça ne serait pas au-dessus de 19% donc si c'est en haut de 19% même si c'est 18% ça ce n'est pas de bon prêt ça c'est le premier élément je parle de finance ici donc donc ça c'était l'idéalité donc il y a deux éléments ici il y a de bon il y a un autre il y a deux éléments ici la Banque mondiale il n'a jamais construit un pays n'a jamais construit un pays il y a 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 un pays on n'a pas de 1% 6 fois le prix. Est-ce que c'est le coup de main ? Mais en dehors de cela, parlons des finances. On a l'impression d'être à côté. Il faut que j'ai dit qu'il n'y pas. Il faut que j'ai dit qu'il n'y a pas. Moi, je peux vous dire ici avec toute confidence, étant quelqu'un qui vit dans le monde des affaires aux Etats-Unis. Il faut que j'ai dit que je n'ai pas le temps de faire le courant. Ce n'est pas le temps. J'ai dit qu'il n'y a pas le temps. Il y a 60 millions. Il n'y a pas même beaucoup d'argent. Il y a dit qu'il n'y a pas le temps. Qui aura le projet du courant ? La transaction ne vient pas dans la banque du Mali directement, la transaction doit aller en France, ce qui appartient aux Etats-Unis, de gré ou force, de ce qui appartient aux Britanniques. Donc, le procès de l'argent aussi montre que ce n'est pas dans notre intérêt. La confession d'un assassin financier est gardée. Chaque fois qu'un Etat prend des dettes, avec la Banque Mondiale ou l'Effemi, c'est l'équivalent de la guerre. c'est ça la réalité moi je parle de finance financier 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 et l'argent a des langages et le langage de l'argent c'est ce que moi je suis en train d'analyser donc je suis en train de faire c'est ce que moi primeiro c'est ça buddy 私 en train de faire mais le temps ne sunt ni man à personne je ne suis né à moi à tous à toutes ainsi c'est bon le maire il faut ça tu as tu as les parce que le 21 avril 2024 la main de samou a été tournée dans son dos parce que la santé de notre pays a joué leur rôle donc on doit salier maliki diao il a joué son rôle mali on te sonne n'est de dire qu'il faut qu'à bord de fond voilà la réalité parce que présenté à foie de l'acquoté dont c'est un goûté d'or dont c'est un goûté d'or dont c'est un milliardaire. Je suis très fier de lui. Sanon, nous sommes en révolution. La récréation d'un homme banquier ne peut plus marcher dans notre pays. Que cela soit la première et la dernière fois. Il ne faut jamais saboter l'intelligence de nous encore. Que cela soit la première et la dernière fois. La récréation de saboter les Maliens doit prendre fin. On ne va plus de regarder, de nous saboter. Vous n'allez pas prendre notre pays en otage. Vous n'allez pas saboter notre transition. Sans ce n'est pas permissible. Nous avons vu qu'il y a des gens à l'entraînement. Il y a des gens qui ne sont pas à l'entraînement. Il y a des gens qui ne sont pas à l'entraînement. Que cela soit la première et la dernière fois. Je vais être très clair avec toi. Il y a des gens qui ont été dans le monde de l'Etat. On m'a dit que tu es en train de faire le travail de Asimib Béheter Al-Sanguara. On m'a dit que vous êtes en contact avec Al-Sanguara. Parce que vous êtes un docteur en économie. Un docteur en économie. Et bien, il y a des gens qui ont l'entraînement. Il y a des gens qui ont l'entraînement. Et bien, il y a des gens qui ont Il y a des gens qui ont l'entraînement. Il y a des gens qui ont l'entraînement. Il y a des gens qui ont Le 21 avril 2024, sur la page du ministre de l'économie, Samou, avait conformé les conditions. Il ! Il était déjà d'accord avec tous les agreements. J'étais déjà d'accord avec tous les agreements. Au quotidien, le 21 avril, je dis que le Président d'aller A Putain, e Ret***, vis-à-vis de la Sainte de la Sainte. je vais te dire moi à votre place je vais démissionner à votre place parce que vous avez perdu toute votre crédibilité il ne faut pas oublier M. Chanou vous êtes un docteur en économie tu n'es pas quelqu'un qui a la maîtrise et la maîtrise, tu n'es pas quelqu'un qui a le baccalauréat vous êtes un docteur en économie et bien il faut qu'il vous plaît qu'il va entendre au moment nous sommes en révolution mais ce n'est pas grave d'après M. Ali M. Ali est un homme fort je vais vous dire, M. Ali dit que c'est l'homme qui sait ce que c'est d'être vaincu peut atteindre le plus profond de son âme M. Ali il ne fait comme M. Ali quelqu'un qui connaît la conséquence de perdre nous les maliens on connaît la conséquence de perdre M. Sanou nous on n'a pas vécu la bonne heure il y a plus de 800 ans c'est pas en 2024 là où on a accès au Google que vous allez nous humilier et de vendre notre pays notre révolution n'est pas à vendre M. Sanou vous avez été forcés à cause de vos petites commissions et prenez nos gamins et nous on a sacrifié votre propre ambition et vous voulez saboter la population malienne vous avez joué les héros vous avez joué les plus intelligents avec ses 60 millions les 60 millions de dollars c'est quoi M. Ali l'achat les 100 millions à cause de 60 millions de dollars et vous osez d'aller vendre notre pays à cause de vos petites commissions de 5% il faut que je vous demande il y a deux mois d'ici là nous on le savait déjà c'est vous qui étiez en dérit moi je devais être payé à votre place mais moi je sais que ce n'était pas de l'accident c'était intentionnel mon maire Aliko que c'est l'homme qui sait ce que c'est d'être vaincu peut atteindre le plus profond de son âme moi d'entrée je sais que c'est que mon pays est en train de souffrir nous on n'a rien sans nous mon pays est la troisième puissance mondiale en or on n'a même pas de l'eau à boire sans nous on en a marre je me raccouille la jeunesse malienne m'écoute cette récréation doit prendre fin on ne peut plus continuer comme ça il faut que je m'en a d'abla une bonne qu'une bonne bonne s'engane ça doit prendre fin moi je demande à notre transition de sortir notre l'argent c'est de la honte à votre âge à votre vigueur à votre ténacité vous êtes un militaire vous êtes un soldat vous êtes un commando vous êtes jeune vous êtes ambitieux vous êtes visionnaire pour vous après quatre ans au pouvoir notre argent n'est pas sur la table c'est de la honte avec tout le respect son excellence on ne peut plus être comme ça troisième puissance à nord l'un des plus grandes réserves de pétrole sont chez nous et c'est qu'il n'y a qu'à l'homme ce n'est plus écouté par la jeunesse malienne on ne peut plus entendre ce qui fait à son âme la Guinée président il a été l'un des premiers présidents en Afrique de prendre son indépendance 2 ans, 3 ans en avance avant les autres pays de l'Afrique en 1958 la Guinée a dit au revoir à la France nous sommes en 2024 en 1958 la Guinée a dit à la France de quitter chez eux la Guinée a dit à la France deux ans plus tard la Guinée a dit à la France devant Dieu et le monde en 1960 la population guinéenne a créé leur argent France guinéenne après avoir créé leur argent Maurice Robert défense du régime placé pour éliminer ses couturés il a failli il n'a pas pu éliminer ses couturés après ça la France a engagé Jack Foga et Jack Foga a créé des cellules en 1954 ce qu'on appelait cellules africaines de l'Elysée Jack Foga il faut bien créer la Guinée c'est que tu es pour dire que Jack Foga il y a une phrase c'est qu'il rappelle jusqu'à aujourd'hui les Guinées ont leur argent il faut bien comment les jeunes comme vous un jeune ambitieux comme vous que le monde compte et puis c'est qu'une photo après 4 ans qu'est-ce qu'on a dit c'est qu'on a dit on ne peut plus s'asseoir ici et essayer on ne peut plus regarder ça et moi je peux vous challenger économiquement que vous n'avez pas d'excuses ça je vous parle dès qu'il est trop fort une petite émane présente qui est une émane transition son excellence avec tout le respect le Mali est troisième puissance mondiale en or le Mali est troisième puissance mondiale en or n'est-ce pas Amérique Amérique doula Amérique doula Amérique doula Amérique doula n'est-ce pas Amérique doula à Kokromadou n'est-ce pas Amérique doula Amérique doula Amérique doula amérique doula amérique doula Amérique le plus riche du monde amérique le plus puissant du monde c'est 8200 tonnes d'or qui est derrière l'or des Etats-Unis 8200 tonnes d'or qui est derrière l'or des Etats-Unis 8200 tonnes d'or le Mali est la troisième puissance mondiale en or est-ce qu'il y a un fond ici ça qui doit contrôler qui doit garantir l'argent il est temps qu'on aille à la construction de notre pays on ne peut plus s'asseoir ici et jouer le plus intelligent on n'a pas à être le plus intelligent on n'a pas à être le plus doué on a seulement à exécuter les cris de la population malienne et si le mot me permet on doit on doit créer les cris de la population africaine en 2024 ce sont d'excellence on ne peut plus jouer le 1771 et je suis désolé de vous dire à l'heure dont je vous parle vous êtes en train de faire les mêmes erreurs de 1700 ou si le mot me permet de 1950 comme au Foui Boali il y a Foui Darila il y a Halaladi il y a Koko Sekungo Té moi d'entrée je ne veux pas récler je ne réclerai jamais je vous challenge son excellence avec tout le respect je viens de montrer prêt par prêt est-ce que le Mali n'a pas plus de 8900 tonnes d'or oui le Mali en a si le Mali a plus de 8200 tonnes d'or pourquoi le Mali ne peut pas créer son propre argent c'est à vous de répondre à notre population son excellence et leapan son excellence les discours n'a plus de place nous sommes au moment de l'exécution on peut se regrouper avec des pays comme le pays qu'on appelle l'Ouganda l'Ouganda seulement l'Ouganda a plus de 30 millions de tonnes d'or c'est 30 millions d'or de réserve 30 millions d'or de réserve hors d'essai on ne peut même pas compter et le Mali vient en troisième position avec 130 000 tonnes d'or le Mali peut garantir l'argent de tous les pays africains le Mali a plus de 130 000 tonnes d'or est-ce qu'il tient à devenir un docteur de finances sortir notre argent n'est plus de l'option c'est une obligation morale les cartels n'ont pas de sens son excellence avec tout le respect et Tara et et Tara Fena vous êtes parti et devant le monde vous avez été devant le peuple de Sikasu plus de 100 et quelques milliards c'est l'équivalent de 30 milliards comment on peut construire l'école de 131 milliards et on est en train de pleurer avec 30 milliards ça n'a pas de sens les mathématiques n'ont pas de sens donc si on va faire l'investissement de 131 milliards et on est en train de pleurer pour doter le pays le courant avec 30 milliards c'est quoi ? qu'est-ce qui est le primordial ? c'est l'école ou c'est le courant ? c'est laquelle ? qu'est-ce qui est le moins cher ? c'est qu'on a fait ce qui est de 30 milliards ou bien c'est 30ème milliard qu'on n'a pas il y a un peu de temps c'est qu'on a fait un peu de temps c'est une grande partie donc c'est 130ème milliard c'est qu'on a fait combien de 100 milliards ils sont en train de pleurer ? donc je dis félicitations aux membres de CNT pour leur patriotisme parce que c'est une question de patriotisme ici c'est une question de patriotisme donc désormais à partir de maintenant, la notion de dire que c'est faux et c'est archi-faux. Je mets quiconque en défi. Le Mali n'a pas d'excuses si on ne sort pas notre argent. Ça ne peut être que basé sur la paire. Parce que l'histoire nous montre que quiconque ose de faire sortir son argent doit être assassiné. C'est ça la loi de Bretagne. Et nous, on n'a pas perdu la mort. On doit nationaliser nos ressources sans délai. On doit faire sortir notre argent sans délai. 30 milliards de CFA ne peut pas être un débat ici. C'est inintellectuel. Les mathématiques n'ont pas de sens. Un plus un est égal à deux. Il faut qu'on respecte la population malienne de son excellence. Je suis là à vous supporter. Monsieur le Président, si je suis, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Monsieur le Président, je m'appelle Dante, je n'ai jamais échoué dans ma vie. Alhamdoulou, il n'y a rien de personnel ici. On va travailler avec le numéro. Le numéro ne ment pas. Je n'ai pas dit que le numéro est le président. Malika, il n'y a rien de maliné. Il n'y a rien de maliné. On ne fait pas. Il n'y a rien de maliné. Il n'y a rien de maliné. Il n'y a rien. Il n'y a rien de maliné. Il n'y a rien de maliné. Monsieur le Président, nous sommes prêts à donner notre vie pour que nos enfants puissent vivre. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul. Les blancs ne peuvent pas continuer à nous baiser à notre propre pays. La récréation est finie, c'est nous qui va leur baiser cette fois-ci. Ce n'est pas une affaire de transition, c'est une affaire de mathématiques. Le franc CFA est protégé par la France. Comment vous pouvez dire que la France est notre ennemi et l'argent que vous êtes en train de béguer avec tout le respect appartient à votre ennemi. Et l'argent que nous, nous sommes en train de béguer est protégé par notre ennemi. Est-ce que le franc CFA n'est pas protégé par la France? Ibrahim Karawori, son excellence, est-ce que le franc CFA n'est pas protégé par la France? Monsieur Chani, son excellence, est-ce que le franc CFA n'est pas protégé par la France? Et comment, vous, nos leaders qui ont compte sur vous pour notre avenir et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, quelle est votre réponse? Vous êtes sûr et certain que la France est notre ennemi? À partir de cet instant, la France ne peut pas être l'ennemi de l'AES. C'est impossible, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut vivre sans l'argent de la France à l'ère dont je vous parle? Oui, on peut vivre sans. Qu'est-ce qu'il va le faire avec l'or? Même la notion de 60 millions de dollars pour faire l'affaire avec le Niger, ça n'a pas de sens. Mathématiquement, ça n'a pas de sens. Niger, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que le Niger n'est pas un pétrole? Sanou, la récréation est finie. Vous n'êtes pas le plus intelligent du Mali. On vous respecte. Dieu nous a donné des facultés. Allahouma inni, Azuluka inmannafiyan, warriza kanta yiban, war amalan, war mutakabalan. Donc, la notion de dire que l'argent est conditionné, il m'a fait une condition de base pour entrer à l'intérieur du Niger du boulot, il m'a fait en même temps d'obo-barakélaoula, et votre excuse n'a même pas de poids aussi dans ça. Je vous challenge encore. Parce que nous, 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 on va faire des charges avec l'or et on aura le pétrole et le courant va tenir. Donc, ça aussi, ça n'a pas de sens. Sanou, avec tout le respect, la récréation est finie. Si vous allez être un panafricain pour aider notre président à faire le combat, je vous applaudis. Vous serez mes bienvenus. Mais si vous voulez jouer les banquiers avec votre fraternité, le club, je m'appelle Dante, je vais vous challenger. Les Maliens vont se réveiller et vous allez échouer. Notre pays n'est pas à vendre, Monsieur Chanou. Le Mali n'est pas à vendre. Si Sekou Turepé libère son pays en 1958, nous, la jeunesse malienne, on va libérer notre pays en 2024. C'est ce qu'il s'agit. Il n'y a rien de personnaliste. Si Moribou Keïta peut sortir dans le franc CFA, ce qui est de l'insulte, le nom seulement c'est de l'insulte, ça doit vous empêcher de dormir la nuit. Quatre ans de révolution, on est en train de parler de la même chose. On appelle ça en français de tourmure banale. Ça, c'est de la tourmure banale. On ne peut plus, on connaît les mathématiques. Le Mali doit avoir son argent sans délai. Notre transition n'a pas d'excuses et les challenges. Je suis malien, je suis fier d'être malien. Il y a un peu de l'un, nous avons dit qu'on avait deux. Notre pays sera construit de gré ou de force. On ne sera plus de béni-louvi de la population blanche. Les discours, on a assez tenu. Les explications, on a assez saisi. Maintenant, il est temps d'exécution d'après Mohamed Ali. C'est l'homme qui sait ce que c'est d'être vaincu peut atteindre le plus profond de son âme. Est-ce qu'on n'a pas été vaincu? On a été vaincu. Est-ce qu'on n'a pas été vendu? On a été vendu. Est-ce qu'on n'a pas été tué? On a été tué. Est-ce qu'on n'a pas été des esclaves? On a été des esclaves. Est-ce qu'on n'a pas construit les pays des Européens? On a construit les pays des Européens. Est-ce qu'ils n'ont pas assassiné nos lilières? Ils ont assassiné nos lilières. Est-ce qu'on n'a pas dans le... On ne peut même pas faire de l'agriculture dans notre pays? Oui, on ne peut pas. Est-ce qu'on invente quelque chose? On ne peut même pas inventer des coups de fouchettes. Est-ce qu'on n'a pas un train d'amener la guerre chez nous, la guerre de Libye, que l'Amérique ne sait même pas la raison dont ils sont partis en Irak? Le noir en train de payer le prix aux blancs depuis l'existence de l'homme noir. Oui, on connaît ce que ça veut dire d'être vaincu. En 2024, on ne veut plus de leçons, on veut de l'exécution. On doit revenir simplement avec des forces qu'il faut pour gagner cette fois-ci. C'est tout ce qu'on doit faire. La force pour gagner cette fois-ci, la force c'est quoi? C'est de nationaliser nos ressources que Dieu nous a données. Nationaliser toutes les ressources. Comme ça, tout sera transparent dans notre pays. Créer notre propre argent avec 40 millions et avec 9000, on peut même garantir l'argent de toute l'Afrique. Donc, de dire que le Mali ne peut pas sortir son argent, soi-disant l'AIS, c'est des farfellis. Ça n'a pas de sens mathématiquement. Et moi, d'un thé, heureusement pour moi, alhamdoulilah, moi, j'ai fait mes recherches. Les mathématiques n'ont pas de sens. Il est temps qu'on soit sincère avec notre population et aller droit au but. Car on a souffert, on a autant souffri. On connaît ce que ça veut dire d'être vaincu. Et on n'en peut plus. Les conditions et taux alarmines de rester dans le francifat. À l'air des infos pertinents, moi, d'anti, je ne fais que mon analyse. Mais voilà, il n'y a rien de personnel. Présent de quoi, quand il y a encore, quand il y a des gens là, moi, je suis un homme de communication. Il y a des gens là. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent ? Est-ce qu'il y a des gens là ? Est-ce qu'il y a des gens là ? Est-ce que, par exemple, il y a des gens là ? Il y a des gens là. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent ? 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 Il ne peut pas me contribuer. Je t'alente quiconque. La récréation doit prendre fin. On va aller au bout cette fois-ci. Nous sommes les élites de l'Afrique. Oui, nous sommes les diakfouillards du Mali. Nous sommes les grands trompes du Mali. Nous sommes les Bill Ordenberg du Mali. C'est l'homme qui sait ce qu'il sait d'être vaincu et atteindre le plus profond de son âme. Je sais que vous savez ce que ça veut dire d'être vaincu. Mes chers compatriotes, en 1945, la France a décidé d'être énergétiquement suffisante. 1945 français décident que l'économie énergétique va créer. C'est à partir de 1945 que tout se farfélé est commencé. L'histoire n'est pas à personne. L'homme qui sait ce que c'est d'être vaincu peut atteindre le plus profond de son âme. Est-ce qu'on n'a pas été vaincu pendant 800 ans? Oui, on a été. Pourquoi on ne peut pas atteindre le plus profond de nos âmes? La récréation doit prendre. En 1945, regardez comment ça marche. En 1945, la France, la France, ils ont en Algérie, ils ont pillé le pétrole de l'Algérie pour doter la France en termes de l'énergie. En 1945. Quand l'Algérie a pris son indépendance, quand l'Algérie a pris son indépendance, en 1960, ils sont partis au Gabon. En 1960, ils ont partis piller le Gabon avec le bois gabonais, énergétiquement, créer beaucoup de milliardaires français et pillé les ressources de l'huile de Gabon en 1960. En 1960, la France a décidé de créer ce qu'ils appellent la stabilité énergétique. Ils ont implémenté des systèmes avec ce qu'on appelle Pierre et Guillaume, avec Jacques Foucault. Ils ont créé des cellules en 1954, cellules africaines-élysées. C'est là maintenant qu'ils ont commencé à mettre les esclaves de salon, les nègres de salon, les lovers de femmes blanches dans les offices africaines. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système qui fonctionne dans notre continent. moi, je m'appelle Dante. Je sais ce que c'est d'être vaincu. Notre pays ne peut plus s'asseoir et regarder ce farfelu. On doit créer notre argent sans délai. Ceux qui vont mourir vont mourir. Ceux qui vont vivre vont vivre. Moi, mon fils ne sera pas un esclave d'un blanc. Il est temps qu'on livre on livre le Malien. Les discours n'ont plus de place à partir d'aujourd'hui. Les Maliens sont au courant de ce qui fait réserve de l'argent. Est-ce que le Mali ne doute pas plus de 8000 tons d'or ? Et si c'est le cas, combien de tons d'or garantit l'argent des Américains ? Ce n'est pas 8000 ? L'Amérique est 50 États. Le Mali n'est que 24 millions d'habitants. Un pour 1 million 244 kilomètres qu'à l'heure. Les mathématiques ne peuvent pas vous sauver. Nous sommes en révolution et le coco c'est notre titre pour nous. Exécutons alors son excellence. Nous sommes là derrière vous. On va vous supporter. Donc, en 1960, la France est partie faire la même chose au Gabon. Ils ont créé les réseaux avec Jack Foga. Ils ont décidé d'assassiner certains leaders africains. Donc, Maurice est venu à gérer l'Afrique sans pitié. C'est le même système qui a fait que Alassane Ouattara est devenu président. C'est le même système qui a fait que Makissal est devenu président. C'est le même système qui a fait que les jujous de la France et les débandits là. Comment ils s'appellent là ? Et Djamal Faye et Songo. Les espèces d'enfoirés de Sénégal qu'on les a aidés. On a donné nos sangs, nos larmes, nos intelligences pour sauver leur cul. Les esclaves de Salon, vous allez voir le Mali. Inch'Allah. Moi, mon pays ne sera pas un spectateur. Son excellence Asimi Goïta, il faut sortir l'argent du Mali. Son excellence Ibe Tchaoufa, il faut sortir l'argent de l'AES. Son excellence Tchaning, s'il vous plaît. Les discours n'ont plus de place ici. La jeunesse africaine en a marre. Les stratégies ne sont plus de bienvenue. Les mathématiques ne peuvent pas vous sauver. Nous sommes des rêves. Vous êtes nos leaders, mais avec tout le respect, à un moment donné, on doit exécuter. Nous sommes tous des militaires à notre niveau. Il est temps d'exécuter. À l'heure des infos pertinentes, les mathématiques me donnent raison. En 1960, la Guinée a prouvé que ce n'est pas un pays des esclaves. Au revoir, je me disais ça fait pitié. Quand tu regardes mon ami ça te donne l'habit de venir. Sekou Touré était un vainqueur. Sekou Touré était un homme fort. Sekou Touré était un grand homme. Sekou Touré était tellement puissant qu'on disait qu'il était marié à une diabe. Sekou Touré n'avait pas de respect envers un homme blanc comme moi d'anté. Parce que Sekou Touré connaissait l'histoire de son pays. C'était un visionnaire, un clairvoyant, un homme qui doit être étudié par toutes les grandes écoles du monde. Sekou Touré était un homme qui savait ce qu'il voulait. Où sont les Sekou Touré du Mali ? Où sont les Sekou Touré de Burkina Faso ? Où sont les Sekou Touré de Niger ? En 1960, après d'aller au Gabon pour piller les Gabonais en source d'énergie, ce même pays, France, ce même pays, France, est parti maintenant au Cameroun en 1960 pour aller voler l'air plus trop. Vous avez vu le pâtre ? Vous avez vu qu'il ne s'enchauffe pas. Ils sont partout. C'est des volaires. Vous me comprenez un peu. 1945, Algérie, 1960, Gabon, 1960, Cameroun, et ils ont mis l'air papé. C'est là maintenant qu'ils ont crié au revoir de la Saouna qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a au Cameroun en 1960, la France a mis ce qu'on appelle Amadou Adéyo. Amadou Adéyo. Il y a des blagues qu'a Cameroun dirigé. Après ça, le président gabonais lui disait que Gabon c'est la France, la France c'est Gabon. En 1950, au feuille boignée a mouillé. Aussi, le mot me permet, il a chié. Il a vendu la Côte d'Ivoire à cause de ce monde éphémère. Aujourd'hui, il n'est plus avec tout cet argent. Vous avez vu, c'est des leçons à prendre. Il s'est réuné et il s'est réuné. Il s'est réuné. Il s'est réuné. Il s'est réuné. La valeur d'un homme les caractères des hommes c'est tout ce qui compte. Tout le reste c'est éphémère. Regarde aujourd'hui 2024 1950 au feuille boignée tout cet argent mais il est sorti dans l'histoire par la petite porte. C'est un homme qui a vendu l'Afrique. Ça, on ne peut pas ni Senghor, un homme intellectuel bourré, c'est un esclave de salon. Nul ne peut ni Alassane Tarman Ouattara 100 ans, 200 ans d'aujourd'hui c'est un homme vendu même les blancs même sont d'accord avec ça. Vous avez vu, l'histoire est très importante. On doit utiliser l'histoire pour préparer l'avenir mais on ne doit pas se coller de l'histoire. On doit avancer. À l'heure des infos pertinentes moi d'anté j'ai une fête mon analyse. Donc c'est maintenant qu'ils ont mis le gouverneur noir. Ce ne sont pas des présidents. Les pays africains, 54 pays n'ont pas de présidents. C'est tout récemment qu'on vient d'avoir des présidents. J'espère Asimi Goïta, Ibrahim Kraouré et Tchany. C'est pour cela qu'on ne peut pas leur laisser dire que l'argent va sortir. Non, l'argent doit sortir. On ne peut plus dire que l'argent sortira. Les conjugués de gens doivent prendre fin maintenant. On veut notre argent. Parce que comment on compte à construire notre continent, notre pays. si on n'a pas l'argent, nous on a un boulot. On me demande de trouver. Vous disiez que la France est votre ennemi. Je vois la jeunesse Burkina Bé, le vendredi, ils sont partis devant l'ambassade de la France. Ils disent que c'est trop collé à leur palais. Mon frère, non, non, non. La France est déjà dedans dans notre ventre. On mange leur argent. Tu vas couper votre ventre? Tu dis que l'ambassade de la France est collé du palais. Non, non, non. La France est déjà dans le palais. Ils sont dans le palais au Mali, ils sont dans le palais au Niger, ils sont dans le palais au Burkina Faso. Chaque fois quand tu manges le CFA, la France est dans ton ventre. Découvre. Le vaccin, le vaccin, le vaccin, c'est la France qui est en train de se sponsoriser. Vous savez combien ça coûte? Ça ne coûte que 1 milliard de dollars. Et le Mali a 3ème puissance mondiale en or. Donc, est-ce que nos leaders, avec tout le respect, est-ce que ce sont des gouverneurs? Je ne pense pas que ce sont des gouverneurs. Et la seule manière qu'ils ne seront pas des gouverneurs, c'est de créer notre argent. S'ils ne créent pas notre argent, ce n'est pas de moi, ils vont faire la même chose, ce qu'on appelle en anglais, la continuité. Et quand on fait les mêmes choses et fait les mêmes erreurs, on deviendra les mêmes personnes. Et les personnes qui ont continué à faire les mêmes erreurs, c'était des gouverneurs. Est-ce que vous êtes des gouverneurs? Donc, quand vous ne créez pas l'argent, je suis désolé de vous dire, on peut jouer les beaux d'hommes, les hommes forts, les beaux discours, mais malheureusement, ça sera l'équivalent des gouverneurs. Parce que l'argent d'un être humain, c'est la souveraineté d'un être humain. On ne peut pas continuer à voir la France occuper notre pays ou notre continent. En 2024, le Mali, le Niger, le Sénégal, Burkina Faso et tous ont de l'or et tous ont des diamants et tous ont des produits énergétiques. Qu'est-ce qui se passe? La France continue à nous foutre de la merde comme dans les années 1945. Donc, quand est-ce que trop sera trop ou quand est-ce que nous serons prêts pour prendre notre destin en main? C'est une question que je pose à nos dirigeants. À l'air des infos pertinents, moi d'entrée, je ne fais plus mon analyse. Donc, message à M. Samou avec tout le respect. On a compris qu'on vous donne la passe cette fois-ci. La Banque mondiale refuse de respecter une promesse de 60 millions de dollars. Non, 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 ce n'est pas la Banque mondiale qui a refusé de respecter. C'est nous qui avons joué les bêtes d'aller chez nos oppresseurs pour leur demander de l'argent. Donc, il faut changer cette putain de sentence. Ça ne va pas marcher chez nous, les hommes intelligents. Alhamdoulilah, ce n'est pas la Banque mondiale. C'est nous-mêmes qui sommes le problème cette fois-ci. On écoute ça. C'est une question qui est pour prise. Et là, je pense que je sens un peu de mon rôle de président de Géos et je remets mon crayon de sous-chef-hocs de l'état-major de l'armée. C'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser de façon, évidemment, ce sera caractératural. Mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc, moi, j'en vois quatre. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sahel, c'est l'Afrique des risques, c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. Voilà. Donc, en 2024, la même chose qu'ils ont créée en 1945, en 2024, ils sont en train de faire la même chose devant nos yeux. Donc, on écoute ça. C'est très intéressant. Ce que l'on a fait en Libye, ça a laissé des traces dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Ce que l'on a... La façon dont tout s'est comporté pendant le printemps arabe et ce qui s'est passé en Tunisie, enfin, on y a laissé une ministre chez moi, je ne veux pas dire, mais des affaires étrangères. Ça a laissé des traces. Les relations avec la Chérie, ça laisse des traces. L'attitude de la France vis-à-vis du Maroc par rapport au Sahara occidental, ça laisse des traces. Parce que quand même, à un moment donné, tous les pays d'Afrique, sauf le Maroc, considéraient qu'il fallait faire appliquer les résolutions et la société. Donc ça laisse des traces. L'attitude de la France vis-à-vis de certains dirigeants, ça laisse des traces. Magbo, et le fait que la France accompagne Ouattara en Côte d'Ivoire en tant que pouvoir, etc. Ça laisse des traces. À un moment donné, les processus historiques, etc. Le franc CFA. Rien que le terme. C'est un sujet quand même. Pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas les pays africains pour créer eux-mêmes leur propre monnaie l'argent de la France ? on analyse ici. On a dit qu'on ne s'enote pas de l'argent. On ne s'enote pas On n'a dit qu'on ne s'enote pas de l'argent, que l'argent ne s'enote pas de l'argent. On ne s'enote pas. On n'a dit qu'on ne s'enote pas. Même les blancs, on en a marre de voir que les pays africains sont en train de manger l'argent de la France. donc ce qui s'est mis au milieu de la recherche de ces situations des réserves amérées les importants pour ceux qui m'avaient un pays qu'ils travaillent sur des crypto-bouins ils ne sont pas forts ils ne peuvent pas avoir des bonnes lignes ils n'avaient pas porté ils n'avaient pas de repos dans d'economies ce qu'on a fait de les 100 milliards des 100 milliards ou quoi qu'il se soit avec la kashi à la congresse qu'on a là devant maliki diyao son excellence à cause de 30 millions et milliards de ce mois c'est l'éclat de l'amour quoi c'est il faut que mon salut au panique soukoura oui je ne retourne mais comment vous arrivez à dormir la nuit c'est une soukoura n'aura ou d'asso on a vu son retour mais vous croyez que les gens qui reçoivent ces méchants c'est nous sommes des animaux nous sommes des leaders notre pays sur le mali le mali ne sera plus contrôlé par les blancs vous êtes nos leaders on vous accourage d'exécuter votre boulot c'est d'exécuter l'exécuter l'écrit des maliens on veut notre argent vous n'avez pas d'excuses asmi boïta que l'aïs veut ou pas nous on veut notre argent est-ce qu'il faut etiboulot donc on veut notre argent on n'a pas besoin des blancs de 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 s'inquiéter de nous nous même on va faire sortir l'argent malion nous présents à la worcada ou ma code l'interview code l'interview code l'interview voilà la vente est-ce qu'ils fouettent asmi boïta boulot son excellence kaba n'a mali ou au bon j'ai mec qui concorde de vie n'y me remet dit oui quand il faut été c'est l'or qui garantit l'argent le mali à plus d'or que des états unis tels qu'ils veulent un air qu'est moé nationalisant nos ressources les blancs n'ont pas de ressources énergétiques si on nationalise nos ressources ils sont obligés de venir sur la table à ma tombe pas qu'on ne peut pas vivre sans le sahara on a des on a besoin du sahara l'eau seulement j'y 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 j' Il faut qu'on sorte dans ça. Il faut que l'Amérique est partie éliminer l'Irak et il ne savait même pas qu'est-ce que l'Irak avait fait. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Je suis passé au Pentagone. J'ai vu le secrétaire Rumsfeld et le secrétaire adjoint Wolfowitz. Je suis descendu juste pour saluer certaines personnes de l'état-major interarmé qui travaillaient pour moi. L'un des généraux m'a appelé et m'a dit « Monsieur, vous devriez entrer et me parler un moment. » J'ai dit « Eh bien, vous êtes trop occupé. » Il a dit « Non, non. » Il dit que nous avons pris la décision d'enrer en guerre contre l'Irak. C'était le 20 septembre ou vers cette date. J'ai dit « Oui, nous allons en guerre contre l'Irak. » Il a dit « Je ne sais pas. » Il a dit « Je suppose qu'il ne savait pas. » Alors j'ai dit « Eh bien, quand il trouvait des informations reliant Saddam à Kaila, il a dit « Non. » Il dit qu'il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Ils ont juste pris la décision d'entrer en guerre contre l'Irak. Je suis donc revenu le voir quelques semaines plus tard. Et à ce moment-là, nous bombardions l'Afghanistan. J'ai dit « Allons-nous toujours en guerre contre l'Irak ? » Et il a dit « Oh, c'est mieux que ça. » Il a dit « Il a tendu la main sur son bureau. » Il a pris un morceau de papier. Et il a dit « C'est un mémo qui décrit comment nous allons éliminer 7 pays en 5 ans. » Ça a commencé par l'Irak depuis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan Juste après le 11 septembre. Environ 10 jours. Si on a voté, je suis nommé. On a dit « Je suis nommé. » Ils ont déjà voté. Elle choisit les choses. Ils disent « Je suis nommé? ». Ils disent « Je suis nommé. » Ils disent « Non, je suis nommé. » Les Américains ont voté la loi. Les Américains ont voté la loi. la loi qui est basée sur les affaires étrangères de l'Afrique et le Mali fait partie de ce programme ce qui veut dire qu'ils vont faire tout pour mettre le Mali sur leurs genoux parce que pour eux, nos ressources les appartiennent on appelle ça Global Fragility Act les Américains ont voté la loi de Global Fragility Act en 2019 on a mis nos économistes faire des recherches quelles recherches ? il n'y a pas des recherches, nous sommes en guerre on doit sortir notre argent le plus vite possible et commencer à construire notre continent parce que nous on n'a plus d'argent qui est blanc c'est de voler, ils sont en train de nous plier donc à l'aide des infos pertinentes moi Dante, j'ai fait mon analyse donc on ne veut pas que quelqu'un nous ne sommes pas des gens qu'on doit vraiment on doit faire pitié aux gens il ne faut pas qu'on ne soit pas il ne faut pas qu'on ne soit pas il ne faut pas qu'on ne soit pas il ne soit pas France, c'est pas c'est garanti par l'économie de la France c'est-à-dire les 14 pays de l'Afrique ça sera la fin de leur vie et de leur existence c'est-à-dire on ne veut pas dire qu'on ne veut pas non seulement un tâté non seulement c'est garanti par ce qu'on appelle et implémente système ce qui veut dire que la stabilité de France c'est-à-dire est garantie par la stabilité économique de la France c'est le ton on ne veut pas dire qu'on ne veut pas sextu Fabien il ne veut pas dire qu'on ne peut pas il ne veut pas dire que ça s'est-à-dire qu'on aальные c'est le contrat car le franc il se dit Nous, nous, Francie, nous ne nous faisons pas. Nous, Francie, nous, Francie, nous, Francie. Nous, Francie, nous, Francie. Et, Niger, nous, Francie. Nous, Francie, nous, Francie. C'est la perte du temps de tout homme qui a la faculté d'intelligence. Voilà. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas la France. La France est notre ennemi. Nos ennemis viennent nous voir, les impérialistes. Tous ces discours-là, autant entendu. Ça n'a plus de sens. Sans l'argent, la France ne peut pas être ennemi de l'AES. Je mets quiconque au défi. Sans l'argent, la France ne peut pas être l'ennemi de l'AES. Je mets quiconque au défi. Sans l'argent, les gens doivent vraiment laisser les Français en paix. Car on est en train de manger la France. Sauf si on décide de couper nos ventres. Là, je saurai qu'on déteste vraiment la France. Donc ça, ça, tout le reste, c'est des discours. Moi, Dante, je suis au grand sérieux de livrer notre pays. On ne peut plus s'asseoir ici et être baisé par des petits blancs. La récréation doit prendre fin. À l'aide des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, le notion de dire que comment va sortir notre argent ? Comment l'argent va sortir ? Quand est-ce que l'argent sortira ? Ça n'a plus de substance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuses. Voilà, il n'y a pas d'explications. En conclusion, je vais demander à Son Excellence Asimi Guetta Il n'y a pas d'un autre un vrai Il n'y a pas d'autre Donc il n'y a pas d'autre Mais il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas de cerveau Quand on le soigne de de ma Tout le monde a mis des choses Mais je ne suis pas d'amour Ils ne sont pas d'amour Donc je suis en train de faire des choses Donc en même temps Je crois que je suis content Je crois qu'il y a des choses Il faut écouter comment la France concerne notre pays. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. En tout cas, nous, nous devons absolument rester ici. Parce que sinon, c'est la dégringolade complète. Et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national, bien compris, qui est que la France... Sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Moi, je ne veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique. Y compris pour ses intérêts économiques. Ce n'est pas la peine qu'on s'en rende histoire, parce que Moscou, eux, ne s'en rendent pas. Moscou veut absolument assurer une présence, parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi, pour nous, une manière d'assurer notre indépendance. En tout cas, une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure. Et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. Voilà. Ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de quoi qu'on veut. Il s'agit de notre indépendance. L'indépendance de l'Europe dépend de l'Afrique. Est-ce que nous sommes en train de faire ça ? On est en train de faire ça, on est en train de faire ça. C'est-à-dire, bien qu'ils sont en train de faire ça, 香马 est en train de faire ça. Donc, et les dirigeants veulent sortir pour nous donner des discours. Et nous en parler avec tout qu'il y a beaucoup de respect, et nous devons être en train de faire ça avec l'Afrique que nous venons, on est là on vous supporte l'exquise est terminée à partir d'aujourd'hui le 30 6e mois 2024 les africains sont l'éveille malien bouclé au niveau des gens n'y mou on est marre et à la fin d'être dans les moussins n'a pas le nom d'un mot en note comme tout autre à l'heure un mot et tu es là un mot moui moukou a un honneur et à la terre et à l'anacarte alli noloma d'émir à la mme à l'éternis s'enclen apprécié par la mme non on sera pas à par clous de l'europe dans lequelας sont en Afrique la teacher c'est notre servi c'est notre vie c'est notre existence c'est notre vie on ne peut pas vivre sans l'Afrique c'est essentiel l' sinks est essentiel d'ici s'il est arrivé en Afrique Je vois pourquoi vraiment il n'y a pas de l'éducation au Mali, au Burkina Faso et au Niger. J'espère qu'ils ne seront pas des amassadeurs, comme on dit là, et j'espère qu'ils ne seront pas des gouverneurs. Mais nous, quand on est en train, on a un discours calent, ils seront des gouverneurs, il faut oublier tous ces gros mots et avec tout le respect, l'armée monte en puissance et on va le faire et c'est nos ennemis. Jésus vous applaudit. Sans l'argent, ça n'a pas de sens. La France est dans notre saussure, la France est dans notre bouche, la France est dans notre ventre, la France est dans notre pantalon pour être alloquant avec mes dits. Tant qu'Amica Francisca Wardou, nous sommes des esclaves, nous sommes des hommes soumis. Comment peut-on manger l'argent de quelqu'un qui dépend de toi ? Ça, c'est la paix. Moi, je n'ai pas peur de la France. Je n'ai pas peur de personne. Mon pays ne sera pas un pays soumis à la main. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. En tout cas, nous, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierons cher dans l'avenir. Donc, il y a un intérêt national, bien compris, qui est que la France... Sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que, écoutez, moi, je ne veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, ce n'est pas la peine pour ça qu'on dise soi parce que Moscou, eux, ne s'en comptent pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi, pour nous, une manière d'assurer notre indépendance. En tout cas, une partie de l'Uranium. En l'occurrence, vous avez parlé de l'Uranium tout à l'heure. L'Uranium, ça nous paraît absolument essentiel. Essentiel. On peut nous accuser de ce qu'on veut. En Afrique, elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. On doit conserver une partie. Nous avons besoin de rester très près du continent africain. Donc, mes chers compatriotes, je crois que ce n'est pas de manque d'analyse encore en ce point. Ce n'est pas de manque de vous montrer des prèves après des prèves. Nos leaders doivent s'assumer. Je crois qu'il est revenu. Et là, ils ne sont pas de manque de v復éronaires. Non, mais ils ne sont pas de manque d'annoyer. Mais ils ne sont pas de manque d'annoyer ou de découvrir des prèves. Après, ils se sont de là. J'ai trouvé des prèves. J'ai trouvé des prèves sur la puissance. Ils ont pu y aller. Ils ont fait un pire. Ils ont fait un pire pour moi. Ils ne sont pas de manque d'annoyer. qu'on soit en leur neuf, newement, et ça y est même bon les gens nous appellent. Donc, ils nous appellent très bien en fait parce qu'a fait leur vie, c'est une belle vie dans ces temps-là on doit avancer est-ce que nous devons affronter est-ce que nous devons aller est-ce qu'il y a une quarantine est-ce qu'il faut laії est-ce qu'il faut faire C'est quoi c'est que j'ai une crise au niveau d'appel On t'appelait mais on t'appelait et on t'appelait On va y avoir une vie quoi On t'appela On t'appelait On t'appelait C'est des conditions qui nous ont été créées depuis 1945. C'est la même chose. Ils n'arrivent pas à exécuter les cris de la population. C'est de nous donner la souveraineté. La vraie souveraineté, c'est la souveraineté économique. Les Blancs auront toujours besoin de nous. Ils n'ont pas d'énergie et ils n'ont pas de ressources énergétiques. Ils causeent supply and demand. On a de supply. Ils ont des questions et ils ont des questions. Donc on va changer de jeu. Et c'est à nous de changer. Donc on va changer de jeu. Ils n'ont pas d'hésite. Ils n'ont pas d'hésite. Ils n'ont pas de souveraineté. Ils ont des questions sans pitié. Sans pitié, ils n'ont pas de souveraineté. Sans pitié, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'écrit sur les gens. Ils ont des félicitations. Ils ont des discours. Ils ont des questions. En texte-message, ils m'ont répondu. Je suis très fier de cela. Je suis très fier de ce monsieur. Voilà un homme fort du Mali. Voilà un homme qui n'a pas de langue de bois. Un homme ambitieux qui veut libérer son pays avant sa mort. Il s'appelle Sans Pitié. Sans Pitié. Pour vous montrer que l'air est venu de sortir dans ce farfelu. Je ne me souviens pas de langue. Je ne me souviens pas de langue. Le président américain, Winkering et Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de mêmer le pays des banques stèbres. Les méga-banques du monde Il y a deux méga-banques Qui offrent des prêts à tous les pays du monde La Banque mondiale Et le FED La première est détenue conjointement Par les plus grandes familles de banquiers du monde Les Rothschild en tête Tandis que la seconde Est entièrement détenue par les Rothschild Ces deux méga-banques Offrent des prêts payés En voie de développement Et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser Pour s'emparer de la prospérité réelle Les terres et les métaux précieux Mais ce n'est pas tout Une partie importante de leur plan Est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays Comme le pétrole ou le gaz Avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret De les affiner Et de les revendre au même pays Générant des normes Avec des sociétés qui les appartiennent en secret Ce n'était pas le montant de 60 millions de dollars C'était le commencement De commencement Donc on a dit qu'il n'est pas clair Sanou n'est pas clair C'est un banquier Il n'est pas un étudiant 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 Il faut prendre les hommes à leur valeur Sanou n'est pas votre intérêt Il n'a pas l'intérêt du Mali C'est un banquier C'est un étudiant Il n'est pas 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 un étudiant Parce que ce n'est pas un étudiant Il n'est pas un étudiant Mais Sanou n'est pas un étudiant Il n'est pas un étudiant C'est ça le mot Il n'est pas un étudiant ça nous mener à la tour à la moulin d'amener ça nous n'est pas clair ça nous n'est pas clair je vais pas aller trop profond s'il n'y a pas d'analyse ici il faut qu'il y ait une récréation n'est que d'abla à mettre à ou à mettre toi n'aura qu'à finie la monde ou quoi voilà voilà ça nous n'est pas clair à l'aider ça n'a pas de bourg à ça on n'a pas de bourg à quand j'amène à douce agenade à l'aider à l'aider à l'aider à pourcentage il lui avait amener le breton dans notre pays après tous ces temps et il a mis sur la la côté car c'est une couronne rami une taron aïe moury balade que asmi vous êtes à la loi d'après les gens qui c'est un grand et féticheur donc à la casse midi ou au calo d'hubila il m'a faim ya mais nous ont été d'or donc on est donc et à nimes et manaya en temps paris chien n'attend rien y a t'aura à la hausse qu'on a l'a quitté et mais ça nous n'est pas clair ça nous a menti à la population malienne en flagrant délit devant Dieu le monde le 21 avril ce qu'il a dit à la population malienne est différent de ce qu'il a dit il y a des jours de cela et ça c'est de la honte à quelqu'un qui doit signer l'argent de notre population vous avez appris nous à laisser mais nous les maliens conscients on sait qu'on a un menteur qui est en train de diriger notre département de finances c'est à vous d'en penser à l'aide des infos pertinentes moi dans le TIE j'aime le Mali plus que tout le monde et pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale elles ont besoin d'une infrastructure solide qui manque généralement dans les pays dits en développement ainsi les banksters qui offrent eux-mêmes des prêts presque impossibles à rembourser s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investie vous l'aurez compris dans des infrastructures ces négociations sont menées par des tueurs économiques qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leur terre une jolie rétribution cette négociation sont faits par les tiers de leur patrie je crois que vous avez à décider vous voyez, vous voyez, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, il n'a pas été dit il n'a pas été dit, il n'a pas été dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, il n'a dit, il n'a dit, il n'a dit pas le même Sanon, c'est un tiers des maliens et n'a dit, je veux Sanon protéger des droits et je ne me suis pas le même il y a dit, on est en train de grandir ensemble au personnel donc voilà votre ministre de finance de ce qu'il voulait amener sur la table c'est ce qu'il a amené d'ailleurs c'est la table c'est la saineté qui a mis sur son genou donc maintenant il y a une décision entre nous et la population malienne après tous nos informations il n'a pas l'intérêt du mali c'est des tiers du pays qui amène la banque mondiale et les familles sur la dame est sûrement sans nous c'est un tiers du mali parce qu'il a fait il a été empêché par maliki jao son excellence et les membres de cnt que j'ai sali ici parce qu'ils écoutent sur carte personne donc à ce niveau et à le malien vont entendre voir votre décision donc je crois que à ce niveau et militaire il comment l'on dit non c'est que les politiciens et c'est un homme historique c'est un homme qui connaît géopolitique il faut lui laisser faire son travail mais c'est il n'a pas fait in intentionnellement il n'a pas un béquet mot motos et qu'on voit calama et fait il s'y porte et baga becquets non faut qu'on te pour calama il n'a fait ça l'est pas qu'à couloquer à gommé itali d'orna co co francey n'a ni fobie ou ma francey foco francey foco france et on est en train de communication et son excellence en termes de communication son excellence pour tic eto n'y babnou y bar faudrait bas de goût de reforé oui premièrement 10 j'ai man et co et comme le ministère des financiers qui est très caché et 30 milliards ont fait éco-criminal à peu près de 100 milliards donc éric a la jacquette son excellence monté normalement il faut qu'on soit dans ses petits erreurs sur le tour de barrake benidakhan et doux sur l'île sur le team roma il faut il faut il faut il faut vous relaxer en joie mali on fait mais c'est là en seconde 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 et c'est fatiguant en soi l'excellence j'ai ah ah c'est à dire bêtois kaka baraké j'amana imbéi russi djagouaridou et d'oïe te mali mérissi la banque les règlements internationaux et dont le siège est à mal manifestement contrôlé par les Rothschilds et son surnom est la tour du bal. Le vrai pouvoir des Rothschilds va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschilds et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre. Et depuis lors, ils le font tout le temps. En 1849, Götterschnapper, épouse de Meyerhamssel Rothschild, déclara Si mes fils ne voulaient pas de guerre, ils n'y en auraient pas. Le monde est donc en guerre parce que c'est terriblement profitable pour les Rothschilds et les Banksters, leurs alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne sera jamais dans la paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire, aucunement d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent, et se laisse conduire à la discrimination raciale. Même si ces Banksters se prétendent juifs, ils ne le sont aucunement, car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Genèse 25, verset 37. « Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. » Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d'Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d'origine était Virginia Company, et elle appartenait à la couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la couronne britannique avec la reine, qui n'a en grande partie plus que des pouvoirs cérémoniaux. La couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d'exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux, et leur rôle est de collecter des fonds pour la couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part de bénéfice chaque année. La couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d'un État indépendant et souverain de 2,9 km², connu sous le nom de City of London. Cette autre couronne est constituée d'un comité de douze banques, divisé par la banque d'Angleterre. Et devinez qui contrôle la banque d'Angleterre ? Exactement, les rotules. En 1815, Nathan Meyer Rothschild fit la déclaration suivante. « Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre. Le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique et je contrôle la masse monétaire britannique. » Voilà. Donc, l'homme qui contrôle la monétisation de Britannique contrôle le Britannique. Et la Banque mondiale et l'FMI appartiennent à Britannique. Et Britannique voulait contrôler le Mali. Après la France avec le CFA et Sanu et leur intermédiaire. En anglais, c'est ce qu'on appelle « salesmen ». « Sanu is the meromen ». Donc, on va entendre notre président de la République et voir s'il va sauver Sanu encore une fois et laisser M. Maïga en prison et M. Ben Le Servo en prison, les gens qui veulent l'aider à livrer notre groupe. Asimi Goïta, personne ne t'aime plus que moi au Mali. Mais j'aime le Mali comme toi ou un peu plus. Son excellence. Nous, la jeunesse malienne, on a décidé de prendre notre liberté et notre indépendance et on est prêt à sacrifier notre vie. Nous sommes les Richard du Mali. Oui, ça va commencer à nous. On ne serait plus baisé par les blancs. Nous, les Maliens, on va mettre fin à ça. La liberté de l'Afrique va commencer au Mali à partir de maintenant. Son excellence. Les Maliens ne peuvent plus écouter quoi que ce soit. On veut notre argent. On sait qu'on doit avoir notre argent. Il n'y a rien à expliquer. Votre ministre de finance vous a humilié. Votre ministre de finance a montré sa main. C'est un homme de club de Richard. Parce qu'on nous a montré. Les gens initiés, c'est eux qui les amènent sur la table. Sûrement, Sanu ne peut pas refuser qu'il n'est pas initié dans le club sétanique. Ce n'est pas me dire. J'ai joué la vidéo devant Dieu et le monde, devant la population africaine et le monde. Vous avez à décider entre la population malienne et votre ministre de finance. Sûrement, il n'a pas l'intérêt de la population malienne. Ça, c'est clair et net. C'est Britain Moore qui a dit qu'il contrôle la situation monétaire, contrôle le pays. Il a dit ça au roi de l'Angleterre. Donc, si le Mali est endotté par eux, donc il contrôle aussi le Mali. Et c'est votre ministre de finance qui a déclenché cet argent. Et Maliki Diyao a mis fin à ça. C'est comme ça. Nous, les dentés et le reste, on dit que ce monsieur est dans l'horreur. Je ne voulais même pas faire de l'analyse là-dessus. J'avais refusé. Moi, j'ai dit que je n'aime pas que, parce que souvent, je suis mal compris. Et ce qui n'est pas grave. Mais je sais qu'en ayant à la bêtise. Donc, Assemi Boïta, vraiment, je crois que, d'après les Maliens, je crois que vous avez décidé de garder Sanou envers les Maliens ou de renvoyer Sanou pour garder les Maliens. Mais la seule chose est sûre, on ne va pas se taire. Moi, denté, je ne serai pas misolé. Sanou a voulu vendre notre pays et ce n'est rien qui peut être caché. La récréation de Sanou a pris fin. Saraka et Sanou Blah m'ont dit qu'il n'y a pas de marcher. Il y a le denté qui est là pour sauver le pays. Sanou doit être renvoyé sans délai et donner le pouvoir qui se gagne le désert et libérer les patriotes qui veulent vous aider pour construire notre pays. Et considérer les communautés comme nous pour vous aider pour qu'on puisse commencer à construire notre pays car notre argent va sortir. Les Maliens ne veulent plus de discours sur l'excellence. Les mathématiques n'est pas à votre faveur. À l'heure des infos pertinentes, moi, denté, je ne fais que mon analyse. Les Maliens, il y a un téléphone blanc. Mais il y a un téléphone blanc. Il y a un téléphone blanc. Je vais vous amener depuis dans les années 1945 pour que je suis Ils ont des accès dans les bâtiments, ils ont des émotions, mais ils ont des émotions. Ils ont un coup de feu. Ils ont un coup de feu. Ils ont un coup de feu. C'est pas grave. Voilà une bonne raison. Il n'y a rien à faire. Il faut que nous devons faire des difficultés. Nous devons faire des séances pour les massacrer. Il faut que nous devons faire des séances. On va libérer notre pays sans excellence, c'est tout ce que le pays nous demande. Donc il faut écouter ça. Le SDEC, S-D-E-C-E, les services de contre-espionnage français, sur lesquels Jacques Fogart aura, officieusement toujours, la haute main. Le relais de Jacques Fogart au sein du SDEC s'appelle Maurice Robert. Après une carrière brillante, comme disent les militaires, dans les commandos en Indochine, Maurice Robert est recruté par les services secrets français, où il va prendre la direction du secteur Afrique. On m'a accusé d'être l'homme de Fogart au SDEC. Je n'ai jamais nié que je travaillais de façon très étroite avec lui, mais c'était l'intérêt du service, comme l'intérêt de la France, pour des raisons tout à fait particulières, qui sont que le renseignement a besoin d'une orientation, si vous voulez, et que je recueillis là, l'orientation directe du président de la République, par l'intermédiaire de Jacques Fogart, pour la recherche des renseignements sur l'Afrique. Donc notre politique était très claire, c'était la défense des régimes en place, d'abord pour éviter la stabilité politique. Par conséquent, j'avais des pleins pouvoirs, même y compris pour recommander la désignation de certaines personnes, certaines personnes françaises et africaines. Et rien de plus spécifique ? C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un chef d'État, là vous avez un retour de vous, un gars qui ne vaut pas un clou, « il faut l'éliminer, je vous conseille de prendre celui-là ». C'est vrai que là, nous étions très directifs. Directif. Le mot est faible. La première action des hommes de Maurice Robert sera de déstabiliser la Guinée pour tenter de renverser son président élu. Ce président, Ahmed Sekoutouré, avait, en 1958, osé proclamer immédiatement l'indépendance de son pays, 200 avant les autres colonies. Le général de Gaulle, profondément vexé, avait réagi avec une extrême violence, et la sanction de cet affront avait été immédiate. Le général de Gaulle lui-même avait dit, quelques jours après l'indépendance de la Guinée, à quelqu'un qui lui en parlait, en disant « tout ça, ça ne va durerait que quelques jours, vous allez voir, ça va s'effondrer ». Le général se trompe. La Guinée ne s'effondre pas, mais abandonnée par la France. Elle se rapproche des pays de l'Est, trop heureux de mettre un pied sur le continent noir. Chasse gardée des puissances européennes. Il y avait beaucoup de Cubains, par exemple, pendant quelques temps, la garde personnelle de Sekoutouré était entraînée par des militaires cubains. L'organisation politique du pays, où il y avait des structures administratives et politiques calquées sur celle du parti, et ce n'était pas l'idée que l'on se faisait à Paris d'une démocratie pluraliste. Face à ce qu'elle considère comme un défi, une provocation, la France va réagir. Car en ses débuts de guerre froide, face à l'expansionnisme soviétique, elle a été investie par les Etats-Unis du rôle de gendarme sur le continent noir. Elle est libre d'y faire régner l'ordre occidental, par tous les moyens, pour le silence complice des autres nations. Par tous les moyens. Tous les régimes séduits par les discours émancipateurs de Moscou seront impitoyablement combattus par les autres nations, en relevant le plus souvent des services secrets. Services secrets. Pour déstabiliser la Guinée, Maurice Robert va se faire faux-monnaieur. Contrairement aux autres anciennes colonies qui avaient accepté d'avoir une monnaie commune, le franc CFA, la Guinée faisait cavalier seul. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé le franc guinéen. Et les serments spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Mémoire de Maurice Robert Cette opération a été une véritable réussite et l'économie guinéenne, déjà bien malade, a eu du mal à s'en remettre. Nous devions déstabiliser ces coutourés, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. Mais si l'opération réussit à ruiner l'économie guinéenne, elle ne suffit pas à entraîner le renversement de ces coutourés. Mémoire de Maurice Robert Nous avons armé et entraîné des opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et si possible, qu'ils renversent ces coutourés. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par ces coutourés et par conséquent, elle a été démontée. Quel était le but précis de l'opération ? Ah mais dans l'esprit de Fokard, c'était de faire sauter ces coutourés. Sauter ces coutourés. Pour défendre ses intérêts. Oui. Donc je crois que je vous ai donné assez d'informations aujourd'hui. Donc moi je vais vous demander Quand est-ce que trop sera trop pour qu'on décide d'aller au sommet et de vivre notre vie et de développer notre beau continent où vient notre beau pays ? Qu'est-ce qui va motiver les leaders ? Après tout ce que je vous ai demandé, je vous ai montré depuis 1945 jusqu'à 2024. En 2024, la France dit qu'il doit venir nous recoloniser. En 2024, la France dit qu'il ne peut pas quitter l'Afrique. En 2024, la France dit que c'est l'ère Sylvie qu'il s'agit. En 1945, ils disaient la même chose. Qu'on a des jeunes leaders au pouvoir qui refusent de nous donner notre argent. Donc c'est quoi ? C'est à vous de nous répondre. Mais une chose est sûre, Sanou ne peut plus diriger le Mali comme ministre de l'Economie. Ça c'est fini. Sanou c'est un homme initié, c'est un homme de clôture satanique. Ça c'est clair. Quiconque ose d'amener Britannique et Britannique sur la table est initié. Ça ce n'est plus à discuter. Ce n'est pas mes dits. C'est eux-mêmes qui ont dit. N'était Malila, n'était Maudon Malila, n'était Maudon Malila. Moi je suis un analyseur. Je suis en train de vous dire la réalité. Je suis très fier de son, de ses accomplissements financiers. Je l'applaudis. Mais il ne peut pas être notre ministre de finances. Ce n'est pas un pan-africain. il ne peut pas défendre notre cause. On le remercie pour son service. Mais nous sommes à un autre volet. Et je ne pense pas qu'il sera la personne. Je crois qu'il est temps de donner Sogale. C'est un désir. Son Excellence Asimi, laissez Sogale diriger le gouvernement et vous allez diriger la présidentielle. Je crois que vous avez intérêt. Ça vous sera un homme très allocant. Sinon les erreurs que vous êtes en train de commettre, ça va, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Ça cesse de ne pas trop dire. Donc, je mets le téléphone du rubla. Je mets le téléphone du rubla. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Seul homme qui sait ce qui sait d'être vaincu peut atteindre le plus profond de son âme et revenir avec le supplément de force qu'il faut pour gagner Mohamed Ali. on doit devenir comme Mohamed Ali. parce qu'il est en train d'électricité. Parce qu'on a autant subi, on a autant entendu, on a autant vu, on a autant vécu. Aujourd'hui, avec toutes les recherches que moi, mon pays, le Mali égorge, on n'a même pas de l'eau à boire. Aujourd'hui, avec tout l'argent que mon pays, le Mali égorge, on n'a pas de l'électricité. Oui, la France dépend de nous. Oui, c'est nous qui la dotent de l'électricité. Mais nous, on n'a rien. Pour quelles raisons ? Donc, c'est le 1945 qu'on est en train de vécu ou c'est le 2024 qu'on est en train de vécu ou seulement on peut dire qu'on a changé de l'uniforme. Quoi que ce soit, nous, la jeunesse malienne, on ne va pas obéir aux quotas de l'Europe. On va s'asseoir sur la table, on va faire des négociations gagnant-gagnant. C'est eux qui dépendent de nous, ce n'est pas nous qui dépendent d'eux. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent sortir leur argent sans délai. Ils ne peuvent pas donner de l'excuse à la population parce que les mathématiques ne sont pas à leur févère à cette fois-ci. Si l'Amérique, l'économie de l'Amérique est dotée par l'or avec 8200 tons d'or, je vous jure sur le courant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger a pris de 8200 tons d'or. Donc, si c'est ça le cas, quelles sont leurs excuses ? Ils n'ont pas d'excuses, ils n'ont qu'à exécuter. La raison pour laquelle ils ont les emmenés sur la table la première fois, à l'heure des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai une faim qui m'analyse. Donc, on a dit, 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 200, il termino, il a dit, on a dit, C'est mon homme qui a libéré le Mali cette fois-ci dans la main de ses tombes cétaniques. C'est la vérité. donc le téléphone du Blalendo 504-881-4858 le téléphone du Blalendo il y a un téléphone avec des sommes minables il faut 30 milliards qui n'est pas d'argent mais c'était pour amener Britannique sur la table donc le téléphone du Blalendo 504-881-4858 donc la ligne le téléphone du Blalendo au 3100 fait 406 euros mais la ligne elle est ouverte et je crois que mon ouvre c'est un 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 ouvre mais c'est un ouvre la ligne elle est ouverte il faut suivre le chiot mon frère c'est pas ça le numéro le numéro c'est 504-881-4858 le numéro c'est 504-881-4858 le numéro c'est 504-881-4858 le Femme peut entendre et le Femme peut se faire pour nous faire une grosse chose Vous savez beaucoup qui est une femme vous êtes là non mais vous êtes là vous êtes là mais vous êtes là 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 non mais vous êtes là c'est à ce niveau qu'on est en train de décourager les gens ça fait pitié c'est rigolant mais c'est pas rigolant quoi mais c'est la vérité c'est la vérité c'est pas du tout la peine ça va bien ouais 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 oui 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 on va régler en ayant on va améliorer en ayant oui 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 l'erreur ça me l'heure tu apprends toujours ça nous a montré que et il n'est pas vraiment au faveur du changement qu'est ce que tu en penses ouais ouais quoi ouais 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 oui oui mais elle est à l'heure et de l'eau sans affaire après d'avoir voir toutes ces informations ni accès m'a moulot donc au moins est ce qu'il est ce qu'il se bénit est ce qu'elle a sans à partir de maintenant oui 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 est-ce que nous avons le cas avec tout le respect indiqué mais je crois que le coup est trop profond quoi qu'est-ce que tu en penses oui 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 non C'est vrai, c'est vrai. Oui, moi je dis. Oui. Oui, oui. 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 oui 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 Incha'Allah Merci beaucoup Merci beaucoup Oui 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 Merci beaucoup Merci Jusqu'à ... ... ... ... les croyances sont 504-881-4858 c'est un numéro 5. ils ne l'ont pas même pas ils ont appelé le numéro 5. ils ont appelé le numéro 5. ils ont appelé le numéro 5. comme ça on leur a choqué ils ont appelé le numéro 5. mais ils ont appelé les plus proches ils ont appelé le numéro 5. ils ont appelé le numéro 5. ce que ça nous dérait. Pour qu'il n'y a pas d'affronté. Parce qu'il y a un peu d'analyse qui est de la santé, mais il n'y a pas d'affronté. Donc, le numéro est de la ligne de l'Aubolo. Mais il y a deux ans. Et maintenant, on continue. Mais il y a un bichot. Le numéro c'est 504-881-4858. C'est ça le numéro. Donc, entre-temps, Malikono, j'ai mis à créer Malikono. On va célébrer sa haine. Voilà. Donc, allez, je vais vous pléguer ça. Mais avec un des questions, il y a des questions compliquées, les questions. Il y a des questions. Et l'université, le niveau, la textile, je ne l'ai pas dit. L'université, il y a là ? Parce que, vous savez, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, avec un génie de l'Evo. Ça veut dire que nous sommes là, 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 on ne va pas dire que nousúngils, nous sommes là, 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 Mme Rehaverse, mme Rehaverse, si on est là, ici, les stores qui sont montbrés, si on est des 예쁘ges. D'accord. Tu viens ? D'accord. Et bien, vous, lesnais, qui sont abst prideignement, nous sommes là ? Moi, nous sommes là. Maintenant ? Tachidoni. Tachidoni ? D'accord. Donc vous avez vu, ça c'est le génie malien, on va créer des génies maliens, des savants maliens. Donc on a tous les matériels premiers, donc on a tous les matériels premiers, donc on a tous les matériels, l'augmentation des témoignages vous en você. Donc je vous pense que c'est deshrlichs vous prenez ! Nous attendons tous ces troisième grand monumentation à certains âmes de la commune, et on nous commence à vous vous wonder. Nous l'avons toujours tout à l'incorporer, et nous le mange. Ca c'est trop profond, c'est qu'on vient d'assister. Moi je vous encouragez a écoutent la commune. voilà à l'eau à l'eau à l'eau à boire carré où il y a quatre fontillera il a appelé à quatre fontillera à temps je vais appeler à boire car l'encontre vont tirer l'anora ça c'est différent à boire car donc vraiment à coquera à coa coquette explication car il ya rien à expliquer ici voilà à la monna mouké au caen à la connaisse à l'onga c'est à l'onga brefini moukoubaka et à boire à un club à la tournico ou bien à l'investigation baroque moumoumé yurugula en offrant la maison de l'avocat général après l'accord d'appel devant ma coque pour amakari va conaté à domicaux de caribou pérou la spécificer cette assise c'est que elle porte essentiellement sur les dossiers d'atteinte aux biens publics sur les dossiers de blanchement d'argent et c'est des dossiers de faux qui relèvent essentiellement du ressort du pôle économique national financier aujourd'hui et puis la disparition des trois pôles qui étaient du ressort des trois coups d'appel donc c'est une session spéciale par la matière qu'elle va traiter il a le dossier des aéroports du manu les dossiers du ministère de l'énergie et de l'eau un dossier de l'octobre du congé un dossier du centre international de conférences de banano le dossier de la mairie de sutakili le dossier de la mairie de la commune 2 est aussi un dossier de la confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton du mali qui sera aussi retenu entre autres c'est uniquement des maîtres professionnels qui seront chargés de juger ces différents dossiers là contrairement aux infractions ordinaires ou en plus de trois magistrats il avait toujours deux d'accessoires mais les procédures spéciales donc les sessions spéciales c'est uniquement des professionnels des magistrats donc c'est qui fera que pour chaque composition il aura cinq magistrats professionnels un président quatre conseillers bien sûr le parquet général qui sera représenté l'état du mali a quand même déclenché une lutte farouche contre la corruption et la délinquance financière la justice ne va plus réclenché et personne et personne ne sera obligé personne cette lutte nous allons la faire sans l'état d'âme ok donc on est mal ici ici pour moi quand il y a un département de créer et qu'est-ce que nous nous pouvons faire la question là donc on est à la poussière au bois quand cette fois ci il n'y aura pas d'état d'âme bon discours ni n'est pas la première fois kassong a fait le même discours si vous vous souvenez très bien kassong a fait le même discours il ya deux ans de cela il dit qu'il n'y aura pas d'état d'âme donc il faut qu'on on quitte dans les discours voilà ils ont volé l'argent il faut attraper tous les volants et révolutionnaires à l'oubla le voleur doit aller en prison les révolutionnaires n'ont pas le droit d'être en prison mais à la canique tiens à la canine et voilà sinon le discours là et avec tout le respect et monsieur le juge et ce n'est rien de nouveau voilà on a déjà entendu ça nous a dit et il dit qu'il n'y aura pas d'état d'âme il ya deux ans dans le même discours dans le même sujet et il dit qu'il n'y aura pas d'état d'âme donc on vous attend voilà nous on n'a pas des dames ici nous on a toujours souffrir on va voir si c'est un mois deux semaines trois semaines six mois huit mois neuf mois dix mois onze mois douze mois on verra voilà sinon et les discours là c'est vrai là nous les on n'a plus on n'a plus ce n'est plus de bienvenu mais nouvellement mais quoi ben le cerveau quoi alhamdoulilah il coprésent quoi le chef de l'état son excellence quoi il considère vraiment et de 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 délivrer ben le cerveau alhamdoulilah rabbi la lamina et avec maïga et aux nouvelles membades et au la ménan a quelques années à nabla romina là je félicite beaucoup à semi goita et pour ça vraiment à kaname quelqu'un continue à m'appeler alors vraiment et là je l'encourage beaucoup de le faire je crois que c'était au décision mané c'est noble de sa part je crois que ça va changer les les idées du pays et ça va encourager beaucoup la jeunesse ça va donner beaucoup de l'énergie et je sais que ben va sortir et continuer à aider le pays parce que c'est un patriote mon frère voilà ben le cerveau vous voyez il a sacrifié sa vie pour le pays maïga a sacrifié sa vie pour le pays et les voleurs sont au dehors on est en train de 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 repiler quand est ce et comment on va leur juger tout ça là donc mais au niveau là mais alhamdoulilah rabbi la lamina on verra qui vivra verra le temps le temps ne n'est pas à personne donc au niveau de l'eau kadama sur les cartes et les jeunes médias qu'on a la vie